Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info, au sommaire de l'actualité. En République démocratique du Congo, la tenue des élections reste incertaine. L'alternance pour la République, plateforme électorale qui soutient la candidature de Moïse Katumbi, lance une campagne de sensibilisation de la population. Suite du procès dit des biens mal acquis contre le vice-président équato-guinéen. Ce jeudi, c'était la plaidoirie de la défense après la réquisition de l'accusation de trois ans de prison ferme contre Theodoro Ngema Obiang Mange, le verdict est attendu en octobre. Dix universités africaines dans le classement des mille meilleures au monde. Le continent qui poursuit une politique de développement compte investir dans le secteur de l'éducation tertiaire. En République démocratique du Congo, la tenue des élections présidentielles, initialement prévue en décembre 2017, reste incertaine. L'alternance pour la République, plateforme électorale qui soutient la candidature de Moïse Katumbi, se mobilise pour la tenue des élections dans les délais constitutionnels. La plateforme lance une campagne de sensibilisation de la population. Des détails dans le sujet de notre correspondant Jacques Mboka. Les élections en RDC auront-elles élu en décembre 2017, telles que prévoit l'accord de la Saint-Sylvestre ? Le doute persiste, bien que du côté de la Commission électorale nationale indépendante, l'on note des avancées avec plus de 30 millions d'enrôlés sur les 42 à 45 millions attendus. Face à ce qu'elle considère comme l'absence de la volonté du pouvoir en place, l'alternance pour la République, une composante de rassemblement de l'opposition, lance une campagne de sensibilisation de la population en vue d'obtenir les élections en décembre 2017. C'est ainsi qu'au terme de cet atelier, l'alternance pour la République décrète une campagne de sensibilisation qui va nous mener dans l'ensemble du pays pour expliquer auprès de nos compatriotes qu'ils doivent se mobiliser à nouveau pour que le Congo reste debout et que les élections se tiennent et que personne au Congo ne puisse exercer le pouvoir en violation de la Constitution. Débuté en juillet 2016, le processus d'enrôlement devrait se clôturer en juillet 2017, suivi de la publication du calendrier électoral, une période jugée longue par l'opposition qui ne cesse de s'impatienter. Le délai dans lequel nous avons fait l'enrôlement en 2006 et en 2011, avec moins de moyens qu'aujourd'hui, ne justifie pas qu'on puisse donner davantage du temps à la centrale électorale de fixer de manière discrétionnaire et arbitraire le moment où le peuple congolais doit choisir ses dirigeants. Face au gouvernement de Bruno Tchibala, contesté par le rassemblement dirigé par Félix Tchisekedi et le Conseil national des suivis des accords qui peine à se mettre en place, beaucoup estiment que la rencontre le 5 juillet 2017 à Kisangani entre le président de la République, Joseph Kabila, et Mgr Marcel Outenbi, président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, qui a dirigé le dialogue de la Sainte-Coe, est une nouvelle tentative pouvant faciliter l'application de l'accord de la Sainte-Sylvestre. Le procès des biens mal acquis se poursuit en France. Le vice-président de la Guinée équatoriale est jugé depuis le 19 juin à Paris. Il est accusé de blanchiment, d'abus de biens sociaux, détournement de fonds publics, abus de confiance et corruption. Mercredi, le procureur a requis trois ans de prison, 30 millions d'euros d'amende, ainsi que la confiscation de l'ensemble des biens, saisis en France et estimés à au moins 100 millions d'euros, contre Théodoro Nguema Obiangmangé. Dans le plaidoyer de ce jeudi, la Défense a dénoncé un procès politique. Le verdict de ce procès est attendu en octobre prochain. Je vous propose d'écouter Emmanuel Marcini, avocat de la Défense. Écoutez, le réquisitoire du procureur hier n'a pas été une surprise, puisque depuis des années, c'est la chronique judiciaire d'une condamnation annoncée et surtout attendue par un certain nombre de mouvements politiques. Nous avons expliqué au tribunal qu'il ne peut pas y avoir de blanchiment sans infraction et que tout ce qui a été fait par M. le vice-président en République de Guinée-Équatoriale est parfaitement légal. Les preuves avaient d'ailleurs été apportées au département d'État américain. Les preuves sont au dossier. Simplement, comme ceci gêne l'accusation et les partis civils, et bien ils essayent de construire un raisonnement qui est contraire au droit international, qui voudrait qu'on se moque de ce qui s'est passé en République de Guinée-Équatoriale, quand bien même cela serait illégal. À partir du moment où cela se serait passé en France, il faudrait appliquer le droit français et donc ce serait illégal. C'est là une construction intellectuelle totalement abracadabrantesque. Nous sommes dans l'absurdie la plus totale. Et c'est ce que nous avons expliqué au tribunal. Nous demandons au tribunal de faire du droit et rien que du droit. Au Togo, la semaine de la purification pour la réconciliation des filles et des fils du pays se poursuit. Ce 6 juillet, elle a été marquée par une cérémonie traditionnelle où les adeptes du vaudou ont demandé pardon aux ancêtres pour les victimes des crises sociopolitiques qu'a connues le pays. Les détails dans le reportage de notre correspondante Eméfa Kofi. Cérémonie traditionnelle de purification du Togo sur la berge de la lagune de Baie. Une lagune qui a été le théâtre de plusieurs tueries. Aujourd'hui, le pays tourne ses pages sombres des crises sociopolitiques pour sa marche via la réconciliation. Champs et danse des avalécis de la forêt sacrée de Baie, puis vint l'alibation des prêtres vaudous. Ceux qui sont morts par noyade, par incendie, par pandaison, par accident, même ceux qui vont accoucher et les gens meurent là, les enfants meurent, la dame meure, et autres là, il faut qu'on fasse des cérémonies. C'est ce qu'on a fait. Et on n'impose pas la tradition. La tradition, elle est là, elle-même. Donc tout ce que nous avons fait, c'est ce que les oracles nous ont demandé, que nous avons fait. Une poule blanche et un bélier ont été sacrifiés pour purifier le Togo. Un moment décisif pour les adeptes du Vaudou qui ont adressé des prières aux ancêtres. Cette cérémonie de purification est diversement appréciée. Les femmes souffrent, les hommes aussi, mais ce pays est un petit pays. Nous prions que cette cérémonie soit bénéfique pour nous tous. Le Haut-Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'Unité nationale poursuit donc sa mission de réconciliation. Une réconciliation, si elle veut être véritable, ne doit pas s'arrêter à cette cérémonie de purification, selon certains observateurs. Qui a fait quoi ? Qui a fait ci ? Qui a fait ça ? On ne connaît personne. Ces auteurs ne sont pas identifiés. Normalement, s'ils étaient connus, ils devraient peut-être être amenés à présenter des excuses publiques, à demander pardon au peuple togolais. Rien de cela n'a encore été fait et on parle de la purification. Je ne sais pas pourquoi on ne veut plus s'occuper des morts avant de s'occuper des vivants. Ça va être compliqué. Avec cette situation, je ne pense pas que le gouvernement soit sincère dans cette démarche de réconciliation ou dans cette démarche de réconcilier les togolais. Le gouvernement, selon moi, est en train de brûler les étapes et en train de brûler les pistes. La semaine de purification pour la réconciliation du Togo se poursuit jusqu'au dimanche, 9 juillet. Après cette semaine, le H-Crune entend mettre le cap sur l'indemnisation des victimes de troubles politiques qu'a connu le pays en 2005. Dix universités africaines figurent sur la liste des mille meilleures universités du monde, selon différentes institutions de classement universitaire. Au moment où l'Afrique veut se développer, les experts préconisent la relance de l'éducation tertiaire pour atteindre cet objectif. C'est un sujet de fraterne d'Akai Senga. Quatre universités sud-africaines et une d'Egypte figurent au nombre de 500 meilleures universités au monde, selon le classement de l'Academy Ranking of World Universities, connu sous le nom de classement Shanghai. Et aucune institution africaine n'apparaît parmi les 100 meilleures au monde. Un constantement prometteur pour l'Afrique qui lutte pour la reconstruction de son économie. Généralement, il y a eu des améliorations au niveau de l'accès à l'éducation en Afrique. Et l'établissement des objectifs de développement durable en Afrique a largement contribué à cela. Il est très important de le reconnaître parce que ça montre que nous sommes capables. Mais malheureusement, ce n'est pas suffisant au vu des ambitions que nous avons pour notre continent. Vu les faibles performances de l'éducation tertiaire en Afrique au niveau mondial, le Centre africain pour les objectifs de développement durable s'est donné comme ambition de porter 25 universités africaines, dont les 300 meilleures du monde, d'ici 2030. Pour y arriver, il faudra multiplier par trois le budget dédié à l'éducation sur le continent, parmi beaucoup d'autres efforts à fournir. Nous devons associer l'éducation tertiaire avec le secteur industriel en Afrique. Que ce soit les grandes ou petites industries, c'est très important. C'est le secret même que nous apprenons des pays industrialisés. Et je crois que c'est le seul moyen d'avancer. Selon l'Institut de statistique de l'UNESCO, le nombre d'étudiants inscrits à l'enseignement supérieur en Afrique a doublé de 6 millions à plus de 12 millions au cours des 15 dernières années, tandis que le nombre d'universitaires a accru de 105%. Pour ces temps experts, ceci n'était que la quantité sans qualité. – Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'Information. – Sous-titrage ST' 501